Une visite des manifestants en Nouvelle-Écosse a valu beaucoup de critiques au chef conservateur Pierre Poilièvre. Des vidéos circulent depuis la semaine dernière sur le web. Olivier, il soulève des questions sur les fréquentations du politicien. Ici, ce qu'on a, c'est une manifestation, c'est un campement en Nouvelle-Écosse près d'une autoroute où on s'oppose à la hausse de la taxe carbone. Le problème, c'est qu'on y voit là-bas des références au groupe Diagolon, qui est un groupe d'extrême droite qui prône notamment l'accélération de la chute des gouvernements occidentaux. Alors depuis la semaine dernière, Justin Trudeau qui demande à Pierre Poilièvre de rejeter et de condamner publiquement le groupe Diagolon et les conspirationnistes aussi qui le soutiennent publiquement. Du côté du Parti conservateur, ce qu'on dit, c'est que ce n'était qu'un bref arrêt impromptu en tant qu'opposant à la taxe carbone. Mais les libéraux ont quand même demandé des comptes à Pierre Poilièvre aujourd'hui aux communes. Je lui demande de désavouer clairement les opinions de ces personnes dangereuses. Le frottile! I unequivocally disavou the guy who spent the first half of his adult life as a practicing racist dressing up in blackface. Alors M. Poilièvre, que vous venez d'entendre, a dévié la question vers Justin Trudeau et ça va vers la réponse officielle du parti où on dit Si Justin Trudeau s'inquiète de l'extrémisme, il devrait regarder les défilés dans les rues canadiennes qui célèbrent ouvertement le massacre des Juifs par le Hamas le 7 octobre. Alors j'ai questionné aujourd'hui là-dessus le professeur Charles-Étienne Baudry qui a rédigé le livre Radio Trump, comment il a gagné la première fois. Et selon lui, Pierre Poilièvre aurait tout avantage à se dissocier clairement des thèses complotistes. Ce parti-là doit être capable de dire, nous dénonçons le complotisme au Canada à partir du moment où on construit une grande idéologie mensongère pour diaboliser nos opposants politiques. Nous ne sommes plus dans la saine délibération démocratique. Le passé l'a prouvé à deux reprises. Selon le professeur Baudry, les politiciens qui ont à coeur la démocratie devraient rejeter tous les extrêmes, qu'ils soient à gauche ou à droite. Merci beaucoup. Au revoir Olivier.